Tu seras bientôt un agent. Dis-le encore une fois. Tu seras bientôt un agent. Vous êtes affecté au QG, où vous serez le grade-papier d'un agent dénommé Robert Hansen, considéré comme l'analyste le plus compétent en matière d'intelligence russe. C'est aussi un pervers sexuel. Ce serait extrêmement embarrassant pour le FBI. Vous le surveillerez de très près pour nous. Dites-moi vite cinq choses très précises vous concernant ton quatre vérités. Je ne suis pas vraiment doué pour bluffer. Ça, c'était le mensonge. Il reste les quatre vérités. Vous pouvez me dire quoi à propos de lui ? Une chose. Ne prenez jamais rien pour vous. Vous savez ce qui a provoqué la chute de l'empire soviétique ? Bonjour. L'athéisme. Dieu attend de vous que vous viviez votre foi, Eric, à tout moment. Je ne sais pas ce que je suis censé trouver. Ce type ne boit pas, il va à la messe tous les jours. La foi, la famille, le pays, ces choses-là sont primordiales. Vous l'admirez à ce que je vois. Oui. Vous le respectez ? Je me contrefiche de faire la une des journaux. J'aimerais mieux faire la une des livres d'histoire. C'est un traître, Eric. Il a commencé à espionner pour les Russes en 1985. Vous êtes sur l'affaire la plus grave dans les annales du FBI. Les dégâts qu'il a fait subir au gouvernement se chiffrent en milliards. On mettra des années pour savoir exactement de combien de morts il est responsable. Pourquoi on ne l'arrête pas ? Pour avoir ses aveux, il faut le prendre en flagrant délire. Et s'il était plus malin que moi ? Il a passé ses vingt dernières années à deviner les pensées des espions Russes. Il est plus malin que nous tous réunis. Est-ce que vous avez ouvert ma sacoche ? Non. Je n'aime pas qu'on m'examine comme un caléoptère. Je vais devoir faire quelque chose à ce sujet. Il est garé devant votre immeuble. Vous étiez où ? Je m'y perds dans tous ces mensonges. Je ne sais même plus où j'en suis. Est-ce que vous trouvez ce travail stressant ? Quelquefois. Priez plus souvent. Il connaît le nom de chacune de nos sources. Votre vie est en danger. J'ai besoin de savoir si je peux vous faire confiance. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Qui vous a vipé dans la voiture ? Baissez ce flag ! J'ai besoin de savoir si je peux avoir confiance en vous. Sous-titrage ST' 501